Musique Yeah tout le monde les gars ici dada comment allez vous moi ça va juste super bien Et comme vous le savez tous les gars mon avant médium a lâché donc je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente Et donc je me retrouve sur des jeux pc pour une durée déterminée donc ça va peut-être durer je sais pas un mois, un mois et demi, deux mois Peut-être moins si j'ai de la chance mais pour l'instant la chance c'est pas de mon côté donc pour l'instant on va dire un mois, un mois et demi je pense Et donc voilà la première vidéo de cette semaine et donc des jeux pc va être la terre du milieu, l'ombre du mordeur Que je peux faire grâce à une personne en particulier donc je tiens à la remercier Je lui fais plein de bisous voilà je cite pas ce nom parce que je sais pas si elle le voudrait mais en tout cas voilà Elle se reconnaîtra quand elle regardera cette vidéo et les gars on va lancer le mode histoire Donc voilà ça va être des vidéos qui vont durer à peu près 30 minutes Il y en aura une par semaine je pense Donc ça va être ça à peu près un épisode par semaine J'espère que niveau qualité, son, images tout ça ça va être nickel Je suis obligé de faire avec OBS parce que malheureusement je peux pas utiliser mes release actions Et après en logiciel PC je connais pas grand chose Pour faire de la capture vidéo à part fraps mais bon fraps c'est pas terrible C'est pas terrible et puis mes release ma version d'essai est finie Il y en a les actions donc donc malheureusement je suis obligé de faire avec OBS On va lancer tout de suite les potes par contre je tiens à vous préciser aussi que pendant les cinématiques bien évidemment Je parlerai moins hein mais ça c'est normal voilà C'est pas obligé mais c'est histoire que au moins vous soyez tranquille pendant les cinématiques Donc voilà on part tout de suite les potes Attendez on va jouer, on va lancer le mode histoire Pourquoi reprendre ? Non Alors en fait je vous explique vite fait J'ai dû en fait J'ai lancé une game à un moment juste pour pouvoir faire les réglages Et j'ai requitté direct c'est pour ça que ça a fait ça Voilà on lance direct les potes Vous aimez un peu cette voix ou ? Depuis 2500 ans les rôdeurs du Gondor montent la garde Guettant une menace mystérieuse quasiment tombée dans l'oubli Et tandis que la puissance du Gondor déclinait Le pouvoir et l'horrage se sont rendissés dans les ténèbres Il est de retour au Mordor Les oeuvres et les flammes ont un destin de mort au Mordor Et aucun être mortel ne pourra l'arrêter Il est de retour à la parole Dimène! Non mon fils comme vous venez de le voir nous allons être dans la peau de talion que vous voyez en ce moment même tenir les baies et voilà là il vient de il se rappelle d'un souvenir entre guillemets de son fils Yoret que vous avez pu voir par terre dans très bon état en gros ça va servir de tuto vous allez voir et voilà là on rentre directement dans la peau de talion les gars là il vous explique vite fait comment contrer et attaquer donc bien évidemment avec les clics de la souris donc clic droit pour contrer clic gauche pour attaquer il montre aussi les comment ça s'appelle les merde les touches de déplacement pardon j'ai bugué ah d'accord très bien mais mec ça fait une tp ça va le changement radical de décor c'est énorme j'adore c'est le mec c'est le mec se défend pas mal notre fiston quand même hein très mauvais le fiston je suis fier de lui alors là il vous explique qu'il faut appuyer sur mage et clic gauche pour faire l'attaque finale en fait pour finir avant pour finir l'orque avant ce qui se relève et là 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 faut attaquer quoi il m'a à peine gêné là en fait donc c'est ctrl pardon et et clic gauche pour pour finir c'est à dire pour courir et le plat qui est le seul pardon le son est super fort pour moi j'espère pour vous ça sent nickel là on le finit donc tout simplement avec majuscule et clic gauche il y aura un bon il y aura un bon très bien euh ouais bon ça m'a un peu bugué ça arrive ça arrive des fois voilà tu vois ça a pas le temps là on contre et on finit le mec qui est par terre nickel il a pas voulu il a pas voulu c'en sert pas trop mal après voilà les gars je suis là enfin ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé de de clavier et de souris à cette avec cette utilisation c'est à dire sur un gros jeu d'aventure comme ça du coup je peux voilà ça peut arriver je peux voir deux touches entre autant voilà je vais essayer de me démerder pour avoir une manette une manette chillière une connerie comme ça j'avoue quoi clavier et souris c'est compliqué pour moi avant non mais maintenant vous voyez c'est vraiment des souvenirs qui se rappellent parce qu'il se revient toujours à ce point là tu es banni d'entre les morts voilà là ça vous explique un peu vous avez déjà vu je pense vous inquiétez pas après j'ai pas vu plus j'ai vu peut-être 20 minutes les 20 premières minutes après après j'ai pas vu le reste vous entendez cette petite musique et tout le changement à chaque fois le changement entre entre l'endroit où il est entre guillemets pardon banni des mœurs et là ce changement de décor c'est monstrueux ça devient éclairé d'un coup et tout c'est magnifique moi j'adore perçoit vraiment du très très lourd en fait il faut juste se faufiler derrière pour lui faire un petit bisou on est hyper romantique je trouve ça magnifique où l'as-tu trouvé j'ai encore quelques amis au gondor tu as parlé à mon père j'ai essayé il n'y a rien à faire il est toujours aussi borné si on y allait quand même dire à elle ne voudra pas venir je sais qu'on était bonne quand même elle était pas mal pour ce que c'est ça l'était elle était pas mal quoi mais bientôt je n'ai assez de me cacher ici d'avion il faut qu'on se cache si on ne veut pas mourir suis-moi oh gros là va falloir va falloir se la jouer furtivité comme vous pouvez le voir on est déjà croupi ne vous inquiétez pas on va s'en sortir je vais dégager le chemin il y en a trop la furtivité est mon seul avantage il faut juste ramper donc avec la majuscule vous restez appuyé en fait on marque majuscule G et le G vous êtes pas obligé vous appuyez juste sur majuscule ça suffit voilà on lui a ouvert l'estomac qu'est-ce que ? qu'est-ce que ? lâche ton épée rôdeur moi c'est pas rôdeur excusez-moi c'est Talion les gars calmez-vous vous êtes trompé de personne la main noire le veut vivant il en est prenez-la Il vient de nous mettre ! Je vous ennique toute l'ambiance décédée de ma tic, excusez-moi ! La coupe est normale ! On se retrouvera au coeur, bientôt, pour toujours ! Il y a une autre famille devant nous comme ça au calme, sans pression ! ... ... ... ... Ça pique les yeux un peu, c'était très éclairé quand même ! Très très lumineux ! Quel est cet endroit ? Regarde autour de toi ! ... 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 En gros, là, en faisant ça, il a déverrouillé la tour, ce qui permet, comme vous voyez, que ça affiche pas mal de choses qui se trouvent dans la zone. À mon avis, ça doit être des petites missions, des petites quêtes, des trucs comme ça. Ok. Là, on a juste à s'autorger. Tu vas te calmer, tu suis. En fait, là, vous avez juste à faire clic droit, les potes, votre arc apparaît, et vous n'avez plus qu'à les mitrailler. Attendez, que je dis ce qu'il y a de conneries. Il faut en fait, il faut rester à peu dessus. Il y en a qui se sont pris des flèches, mais... C'est pas comme si je leur avais mis pleine tête. C'est pas dérangeant. Les combos, je vais essayer de faire ce que je peux, les gars. Mais je vous l'ai dit, souris et souris clavier, ça va être un peu compliqué. Je ferai bien évidemment le max. Et dès que je pourrai, je prendrai une manette, même si pour l'instant, je ne peux pas. Et je ne suis pas sûr que la manette L4 passe dessus. Du coup, je suis obligé. Je suis obligé d'attendre, je demanderai un peu si je ne peux pas me passer une manette. Ce qui pourrait être beaucoup plus sympa, parce qu'à mon avis, pour enchaîner tout ce qui est combo, tout ça, ça va être mieux. Ça va être beaucoup mieux. Mais, eux, approximés... J'ai même pas le temps, ouais. Oh. Calme. J'ai dû faire un Hadouken, mais sans boule. Juste de la main, ouais. Sur CTRL pour saisir. Il faut rester appuyé, par contre. Ok, très bien. Espace pour l'interroger. J'aurais très bien pu couper la gorge dessus. Ah, c'est un monstre. Il n'est pas réel. Quoi ? Vous avez l'air de souffrir. Un ancien esclave. J'aurais l'avoir affronté. Je l'ai vendu. J'ai changé contre un mec, on blague. Krog, c'est l'ancienne bière, les amis. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, oui, ça, c'est ce que j'avais cru voir. Donc, en fait, vous voyez, ça marche en... C'est une dynastie comme ça. Et donc, ça, c'est... On a vu les capitaines, commandants... Là-bas, ça doit être les généraux. Et, en fait, à chaque fois, selon... Selon ce que vous allez faire, donc la personne que vous allez descendre, D'autres Zerg vont prendre leur place. C'est-à-dire que si, par exemple, lui, c'est celui-là qu'on doit avoir, je crois. Voilà, ça, c'est le capitaine qu'on doit tuer. Si on tue lui, quelqu'un d'autre va passer capitaine. Et si lui tue quelqu'un d'après, c'est lui qui prendra la place. Vous voyez, on gagne des pouvoirs en les tuant. Ok, donc là, c'est bon, je l'ai simlé. J'aurais juste pas laissé partir, là. C'est pas que nous devons aller. C'est mon choix perso, bon. On doit faire confiance à un orque. Ce n'est pas une question de confiance. Son esprit ne peut pas mentir. Vous voyez cet effet avec le soleil, il est bête. Et là, niveau qualité, chaud maximum. Je suis vraiment en ultra partout. Vous voyez que c'est très, très beau. C'est très beau, c'est très fluide. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Escalader, c'est bon. Regardez au niveau des trois gouttes, là. Il y a un gros truc qui bouge. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a un gros truc qui bouge. Il faut que je l'esquive. Soit je passe par là-bas, soit je passe en plein milieu. C'est pas mal fait, ça. Vous avez vu ça, les amis ? En fait, quand on saute de trop haut, c'est la forme qui prend... C'est la forme d'énergie. En gros, l'énergie spirituelle du deuxième qui prend la forme et après, ça redevue... Enfin, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Si je m'explique mal, c'est vraiment monstrueux. Je voudrais juste monter par là. Il ne veut pas, je n'arrive pas à escalader. J'espère ne jamais devoir retourner à l'avant-poste, tout d'une. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est magnifique. Il ne me demandait pas. Je ne pourrais même pas vous dire comment j'ai fait. Mais par contre, c'était juste trop beau. Le mec, j'ai juste normalé, escaladé dessus. Il n'y a pas de problème. C'est le petit finish classique. Regardez. Et en fait, là, je régène ma barque qui est en bas pour les flèches. Vous voyez ? C'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Je pourrai faufiler, espace pour courir. Ça me plaît, les gars. Ça me plaît. C'était quoi, ce bruit ? Je vais juste aller voir là, vite fait. Vous entrerez immédiatement en furtivité dans les buissons. D'accord, nickel. Ouais, mais... Il y a du monde, là, quand même. Putain, il m'a fait peur, ce con. Putain, l'esclave, il m'a fait flipper. J'ai cru que c'était un orc qui venait sur moi. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Les symboles que vous voyez sur la carte, je ne les connais pas tous encore. Je sais juste qu'il faut que j'aie la main. Mais il y a beaucoup de pièges. C'est beau, ça. Ah, merde, je n'ai pas vu qu'il y en avait d'autres. Pourtant, on a été très bons. On avait été très, très bons. Merde. Merde, je crois que je les ai un peu attirés, les gars. Je crois que je les ai peut-être un peu attirés. Ah, j'espère qu'il ne va pas y en avoir trop. Je ne sais pas si je vais pouvoir les gérer. Alors, ok. C'est quoi, lui ? Oh, mon dieu. Oh, c'était puissant. Ah, voilà. C'était comme ça que j'avais fait tout à l'heure. Très bien. Oh, c'est quoi, ce mec ? Il a l'air complètement fou. J'ai essayé. Ah, merde. J'ai essayé, les gars. J'ai appuyé sur l'espace. Mais je n'ai pas du tout eu le temps. Utiliser la souris pour déplacer le curseur dans le cercle. Puis, appuyer sur la touche affichée pour contre-attaquer. Très bien. Oh, mon dieu, ce qu'on vient de lui mettre. Il va nous respecter à vie. À vie, les gars. Pas lui, par contre. Je teste, en fait, un peu d'autres touches. Mais il va être combien ? C'est moi ou ils sont en train de nous démonter, les gars ? Ils ont l'air hyper violents. Oh, mon dieu. Ça va être très, très chaud. Les amis, ça va être très, très chaud. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Hein ? Je ne sais vraiment pas si on va pouvoir s'en sortir. Je fais ce que je peux. Eh bien, voilà. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu très, très chaud. Je fais vraiment ce que je peux. J'essaye de sauter un peu partout. Faire des trucs un peu classe. Mais c'est chaud. C'est très, très chaud. Surtout que là, j'ai deux capitaines sur moi. Du coup, niveau puissance de frappe, ils sont plutôt monstrueux, les mecs. J'essaye de faire des bonnes d'esquives. Et tout, mais c'est tonne du... Oh, mon dieu. Je ne sais pas comment j'ai fait. Oh là là, là là. C'est l'esquive qu'on tape, les amis. C'est beau. C'est très, très beau. Oh, merde. Je me suis couré de touche. Là, par contre, vous avez vu, le cercle, ce n'est pas du tout affiché. Donc, en gros, j'étais mort. Dans la rue, je veux récupérer son jouet. Il a une de ses gueules, le mec. Franchement, il a une de ses gueules. Je ne sais pas, il faut voir après. Ah ouais, mais en même temps, on était déjà tombé contre un mec plutôt ouf, quoi. Ah ouais, on était tombé quand même contre un mec ouf. On avait... Eh non, mais attendez. On était tombé sur quatre mecs. Regardez. Regardez ça. On était tombé sur quatre mecs, au calme. C'était qui, lui ? Gamebus esclavagiste. Ah non, lui, c'est celui-là qu'on doit buter. La moviette. Lui, du coup... Ah ouais, du coup, il a pris une place et il est carrément passé... Ça, c'est des capitaines. Et il est passé au-dessus. Capitaine d'élite. Ah, c'est beau. C'est beau. J'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup le système, tout ça. Ça fait penser un peu aux anciens jeux... Il y a très longtemps, bien évidemment. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Mais ça fait vraiment penser aux anciens jeux et j'aime beaucoup. J'aime vraiment ça. On va essayer d'aller un peu plus vite. Les amis, nous restent environ cinq minutes avant la fin de cet épisode. Donc, je vais essayer de faire la distance maximum que je peux faire. Bon, ça n'aurait pas été le meilleur des épisodes. Mais j'essaie de vous montrer pas mal de petits trucs sympathiques. Qu'ils peuvent me faire démonter. C'est beau, ça. Le mec glisse sur la roche. Je ne sais même pas qui m'a vu. Ah, lui. Voilà. Comme ça, on va récupérer nos flèches au calme. À peine en train de lui couler le cerveau. Il n'y a pas de problème. Mon dieu. Il n'aurait rien eu le temps de comprendre, celui-là. Je crois qu'il a essayé cinq minutes de comprendre. Après, il a lâché. Il a tellement démonté. Je ne sais pas qui s'est apparu. Ah, il y a quelqu'un. Il y a beaucoup de monde maintenant. Oh, mon dieu. Par hasard, on retombe sur un mec, quoi. Oh, c'est lui. Il faut vraiment que je te montre à nouveau comment j'ai fait. Du coup, il faut qu'on le butte, là, ce truc-ci, les potes. On ne le laisse pas. Il n'y a pas moyen. Pour le remettre à terre direct, on va essayer de lui mettre des grosses attaques en non-stop. Vous allez voir, là, il ne va rien comprendre. Est-ce que tout à l'heure, c'était facile ? Il y avait plein de ses potes, tout ça, c'était facile. Mais là, là, ça n'a pas été pareil. Oh, shit, ça fait mal, ça. Oh, ça fait mal. C'est fait. On va localiser l'artefact. C'était elle pour ramasser. Attendez, on va ramasser ça. Du coup, on vient de gagner un point de compétence, les amis. Regardez, vous avez juste appuyé sur entrée pour l'équiper. C'est ce qui était marqué. Rune. Et là, on a 49% de chance de récupérer 50 de santé lors d'un drainage ou d'un marquage par en haut. Ok, bah voilà. Si on le met comme ça, au calme. Au calme sur notre dieu. On a d'autres armes. Attendez, je vais check ça. L'arc. Bah, l'arc, il n'y a rien dessus. Et l'épée, il n'y a rien dessus aussi. Très bien. Bon, bah, en tout cas, lui, on vient de le démonter. Et attendez, c'était marqué appuyé sur V. Oh, oh. Vous voyez ça ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. CTRL pour ramasser. Qu'est-ce que je viens... Ces artefacts renferment les souvenirs du mordeur utilisé pour trouver le souvenir X pour le révéler. Vous entendez le son qui change, les amis. Je ne sais pas du tout... Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un petit truc, là ? Appuyez sur X. Voilà, niqué. Bon, il met notre numéro de porte-mère. D'accord. Ah, ça vaut le coup. C'est sympa. Eh bah, je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Super souvenir. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. C'était... Bah, c'était terrible. Voilà. Donc, on a eu ça, les amis. Des petits artefacts, à mon avis, il y en a beaucoup cachés. On va voir que là, en fait, j'ai la forme d'esprit. Oui, en fait, je parle à l'autre moi-même. Bon, les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous aurez kiffé, en tout cas, ce premier let's play, ce premier jeu PC. Moi, j'ai pris du plaisir. Je le trouve vraiment magnifique, ce... Cette humble mother. Je le trouve vraiment très, 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 très beau. Euh, ouais, voilà, en ultra, il pète. Mais c'est énorme. J'espère que vous allez kiffer, comme ça, on va pouvoir continuer à le faire ensemble. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, pour vraiment me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501